Le gigantesque chantier ne dort jamais. Mite et jour, les travailleurs creusent, déplacent la terre et les blocs de pierre, préparent le dynamitage. Plusieurs d'entre eux sont loin de leur foyer. Ça fait 22 ans que je fais ça, le chantier. J'ai tout fait, les centrales, pas mal, depuis SN3, là. Cet ouvrage est différent. La Romaine IV est un chantier imprévisible. C'est certain que le projet Romaine IV, on a eu plusieurs difficultés causées par la géologie. On a rencontré une roche qui était très friable. Il y a deux ans, un travailleur a péri lors de l'effondrement d'une partie de la paroi rocheuse. Depuis, la santé et la sécurité sont devenues une obsession. On va l'inspecter, tout est correct. Chaque quart de travail commence par un rappel des consignes à suivre. Le chef de chantier, Stéphane Jean, en fait une affaire personnelle. Il n'y a aucun impératif déchéancier qui va prédominer sur la sécurité des travailleurs. Pour certains, le futur barrage marque la fin d'une époque qui a connu la construction des plus grandes oeuvres de la Société d'État pendant 75 ans. Manique, Lagrande ou Tarde sont quelques-unes des 62 centrales qui frappent encore l'imaginaire, propulsées par des politiciens tels que René Lévesque et Robert Bourassa, qui ont voulu que les Québécois prennent les rênes de leur production d'électricité et deviennent maîtres chez eux. Environ 75 % des résidences au Québec se chauffaient au mazout et avec la hausse du prix du pétrole, évidemment, ça a frappé durement et il y a eu une conversion très rapide vers l'électrique. Le Québec entre dans l'ère moderne et les barrages deviennent des fourmilières, des dizaines de milliers de travailleurs y oeuvrent. Hydro-Québec devient un imposant réseau fournisseur d'électricité verte. C'est un immense succès pour le Québec au total, dans son ensemble. Mais là, et misère en même temps, les relations avec les régions et les communautés régionales, et inclus, on va les appeler comme ça, les nations autochtones, ça, c'est plus difficile. Si les cris ont pu bénéficier d'ententes telles que la paix des braves, d'autres nations se sentent encore laissées pour compte. On a des ententes qui ne sont pas nécessairement avantageuses, malgré qu'on travaille très fort. Lorsque vous voyez les profits records que Hydro-Québec fait pour le gouvernement du Québec et que nous recevons des... on peut dire des miettes. Les régions de leur côté décrivent la mainmise du siège social de Montréal sur l'embauche. De trois pieds vers trois pieds. À la Romaine IV, les autochtones et nord-côtiers, qui représentent respectivement 10 % et 50 % de la main-d'oeuvre, travaillent et vivent côte à côte dans l'immense campement. C'est maintenant l'utilité de la centrale qui est mise en cause. Car plus que jamais, Hydro-Québec nage dans les surplus, notamment parce que la demande croît plus lentement. On a lancé la Romaine avec l'idée que peut-être qu'on pourrait exporter davantage. Oui, on exporte, mais les prix sont tellement faibles que ça ne justifie pas les développements hydroélectriques pour vendre à ces prix-là. D'ici un an, ce chantier fera place au dernier barrage du vaste complexe hydroélectrique de la Romaine. Et puis après, est-ce que ce sera le dernier grand ouvrage d'Hydro-Québec? Jusqu'à nouvel ordre, oui. Un nouveau barrage serait difficile à justifier vu l'ampleur des surplus de la société d'État. Mais la donne pourrait changer dans quelques années. Ici Maxime Bertrand, au chantier de la Romaine IV, au nord de Havre-Saint-Pierre.